J'ai réalisé qu'il y a des personnes qui, pendant les fêtes, ont fait hyper attention à ce qu'elles ont mangé et pourtant, elles ont été malades. Elles ont eu de la fièvre, elles ont eu de la diarrhée, des vomissements... On ne peut pas dire que ce soit dû à l'alimentation. Alors, d'où viennent ces toxines ? Alors, il n'y a pas que le niveau physique de l'alimentation. Il y a certes l'alimentation matérielle qu'on ingère tous les jours pour rester en vie. Derrière ça, il y a les toxines énergétiques. Si on a passé le meilleur des aliments dans un four au micro-ondes, il va se développer ou qu'on a cuit à trop de températures. Il va apparaître des molécules comme des molécules de Maillard qui peuvent provoquer des intoxications. Et puis, surtout, lors des faits, chez les personnes qui n'ont pas travaillé sur leur arbre généalogique, qui ont des conflits, il va y avoir des toxines émotionnelles. Ah, il a dit ça. Ah, il a fait ça. Ces toxines émotionnelles qu'on va garder à l'intérieur, qu'on ne va pas savoir exprimer, il va falloir les évacuer d'une certaine manière. On peut donc les vomir, on peut les chier. Puis, il y a les toxines mentales. On croit en ce qu'on n'a pas été touché, mais on a pensé, « Ah, t'as vu celle-là ? T'as vu quelle robe elle a ? Qu'est-ce qu'il est con ! » Puis, il y a les toxines spirituelles, les toxines liées au jugement, qui peuvent être un peu comparables à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on peut penser des choses et puis juger. Si on est juste et aligné pendant les fêtes, même si on mange une huître à varier, une moule à varier, normalement, l'acide de l'estomac est capable de la digérer et on ne devrait pas être malade.